Les agriculteurs qui restent extrêmement populaires en France, 85% des français ont une bonne image des agriculteurs mais pourtant ils sont très critiqués, accusés de polluer, de ne pas être attentifs à l'environnement, au bien-être animal parfois ou encore à la sécurité sanitaire. Ils doivent faire face à ce qu'on appelle désormais l'agribashing et à une augmentation même du nombre d'agressions. Le premier moment de sidération passé, les agriculteurs ont décidé aujourd'hui de réagir, d'y répondre et multiplient les initiatives pour essayer de renouer le contact avec les citoyens. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui en répondant à toutes les questions, même les plus directes que vous nous avez envoyées sur la plateforme Facebook. Et avec nous aujourd'hui Étienne Fourmont. Bonjour Étienne, vous revenez nous voir. Vous êtes éleveur de vaches laitières dans la Sarthe. Vous avez créé une chaîne YouTube Étienne Agri-YouTuber, B-E-U-2-R-E, pour répondre aux idées reçues sur votre métier. Et à vos côtés, Jérôme Regnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur céréalier, vous êtes aussi cofondateur du collectif Ici La Terre qui propose un numéro vert qui permet aux Français de poser directement toutes leurs questions aux agriculteurs. Ce numéro, il s'affiche en bas de l'écran et on va le rappeler, c'est le 0805 382 389. Mais d'abord, on va aller dans le Méné-Loire rencontrer Didier Huet. Il est éleveur de veaux sous la mer et il a accepté de parler de son métier et de ses difficultés au quotidien. Beaucoup de sacrifices, vous allez voir, sans pour autant parvenir toujours à boucler les fins de moins. C'est un reportage de Manon Le Charpentier avec Johan Faure. Depuis deux semaines, Didier Huet a le dos bloqué. Impossible de travailler, alors son voisin est venu lui prêter main forte. Et la journée commence par une tâche un peu surprenante pour un agriculteur, une livraison de journaux. Salut, ça va-t-il. J'arrive pas à retirer de salaire sur mon exploitation, avec les produits que je vends. Donc j'ai nécessité de trouver un travail à l'extérieur. C'est tous les matins, une heure, distribué les journaux aux clients, la presse locale. Et ça me rapporte entre 250 et 300 euros par mois. Depuis 1986, Didier élève des veaux sous la mer, des veaux nourris par leur mère pendant plusieurs mois. Et si ses 220 animaux ne lui permettent plus de vivre, c'est parce qu'il doit rembourser de lourdes dettes. Une mise aux normes de ses bâtiments d'élevage en 2007, suivie d'un déménagement imprévu à 100 000 euros, et c'est la descente aux enfers. En 2010, l'agriculteur doit déposer le bilan. Et la veille de son audience au tribunal de commerce, un de ses hangars prend feu. Ça m'a complètement chamboulé parce que je savais que deux jours après, j'allais passer au tribunal. Et là, ça m'a mis hors de moi. J'ai pratiquement pété les plombs. Si bien que les pompiers m'ont mis à l'écart, j'étais obligé de passer 24 heures à l'hôpital à Angers, au CHU, pour que je sois complètement en dehors de ce qui se passe ici. Moralement, là, ça a été très très dur. Très très dur. Le tribunal lui propose finalement un plan d'appurement. Un plan pour étaler sur 15 ans 450 000 euros de créances. Mais depuis, les coûts de production de ces veaux ont augmenté. Le prix de vente, lui, stagne malgré l'inflation. Aujourd'hui, mon coût de production par salaire est de 3,80 euros du kilo de viande carcasse. Alors que mes prix de vente de mes animaux est d'une moyenne de 3,50 euros. On commence à le voir depuis, surtout depuis deux ans. Auparavant, ça s'équilibrait. On arrivait à faire un peu de bénéfices, on arrivait à faire un peu de marge. Mais aujourd'hui, ça s'avère de plus en plus difficile. Les aides compensatoires de la politique agricole commune lui permettent d'être tout juste à l'équilibre. Mais cette année, la banque bloque aussi la reconduction d'un crédit de campagne de 30 000 euros. Une sorte de découvert autorisé permettant aux agriculteurs de compenser les décalages de trésorerie liés à la saisonnalité de leur activité. Si je ne peux pas renouveler mon crédit de campagne, ça veut dire que j'ai un trou de 30 000 euros dans ma trésorerie. Ça veut dire que ça peut m'amener à décapitaliser la valeur de 30 000 euros sur mes bovins. C'est un cercle vicieux, oui, parce que je n'aurai pas assez de capital bovin pour continuer à faire mon roulement sur l'exploitation. Quelques jours après notre reportage, le prêt sera finalement débloqué grâce au soutien de l'association Solidarité Paysans. En un an, rien que dans les pays de la Loire, ces bénévoles ont accompagné 153 nouveaux agriculteurs étranglés financièrement. Ce métier difficile déborde de traits souvent sur la vie personnelle. Amandine, 28 ans, en sait quelque chose. Toute son enfance, elle a vu son père travailler en moyenne 8 heures par jour, 7 jours sur 7. Papa était beaucoup pris par son travail. On avait la chance de pouvoir partir une semaine par an en vacances et d'en profiter là. Parce qu'autrement, on ne le voyait pas beaucoup. Au final, on n'a pas beaucoup profité de notre papa jeune. C'était un papa poule, mais il fallait profiter des petits moments qu'on avait avec lui chaque jour. Fille et aujourd'hui femme d'éleveur, Amandine est salariée dans le para-agricole. Passionnée, elle a pourtant choisi de ne pas reprendre la ferme familiale. Les grands-parents, ils arrivaient à vivre de leur métier plus facilement quand même qu'aujourd'hui. C'est venu un business dans le monde agricole. Ce n'est plus la passion première. Il faut vraiment être passionné pour son métier, pour le faire aujourd'hui. Un métier qui nécessite aujourd'hui beaucoup de connaissances techniques. Ça, c'est une formation que j'ai eue pour l'usage des pesticides. Ça, c'est un contrôle qui est fait sur la machine. Si on n'avait pas ce contrôle-là, on ne pourrait pas le dépendre. On ne fait pas ce qu'on veut. Contrairement à ce que pensent bien les gens. Le voisin de Didier élève lui aussi des vaches allaitantes. Il parvient à tirer un maigre salaire de son activité, 250 à 300 euros par mois. Il travaille comme salarié agricole pour compléter ses revenus. Aujourd'hui, les deux hommes ne se sentent pas concernés par les critiques visant leur profession. Je vois que mes vaches se sont nourries à l'herbe. Les veaux, ils s'élèvent avec le lait de la mer. Donc tout est fait naturellement. Après, on fait des apports de foin ou de céréales, mais tout est produit sur l'exploitation. On sait l'origine de nos aliments. Depuis plus d'une décennie, nous sommes toujours victimes soit de la baisse de consommation, soit de la non-répercussion des prix pratiqués auprès des consommateurs. Ce prix-là n'est pas répercuté à la production. Donc nous sommes toujours les laissés pour compte de la société. Promulguée il y a tout juste un an, la loi EGalim sur l'alimentation devait permettre de mieux rémunérer les producteurs français, comme Didier et son voisin. Aujourd'hui, le compte n'y est toujours pas, de l'aveu même du ministre de l'Agriculture. Jérôme Regnaud, dans le reportage, on a vu que Didier a cumulé deux emplois. Il gère son exploitation et à côté, il livre des journaux. Est-ce que c'est quelque chose qui est courant chez les agriculteurs ? C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus arriver, oui. Alors non, ce n'est quand même pas courant, puisque sur nos exploitations, on est très pris. Et pourtant, Didier, lui, étant éleveur, c'est une nécessité. Par contre, ce qu'on peut constater unanimement, c'est que dans nos foyers, encore la génération de nos parents, mais assurément celle de nos grands-parents, toute la famille participait à l'activité agricole. Et là, aujourd'hui, si votre épouse, si votre compagnon n'a pas un revenu qui vient d'une activité extérieure, et pour autant, on les sollicite quand même sur les exploitations, parce que quand vous êtes agriculteur, vous emmenez tout le monde avec vous, par votre choix de vie, par votre passion, par les heures quotidiennes. Si ce revenu-là, en complément, ne vient pas, on n'y arrive pas. Alors pour qu'on y voit un petit peu plus clair sur le revenu des agriculteurs, il y a l'INSEE qui a publié un rapport sur leur revenu moyen, Fabien. Il vient de publier un rapport il y a deux semaines sur les revenus des agriculteurs de 2017. Alors revenu moyen, 1390 euros, chiffre qui n'est absolument pas significatif, puisqu'il y a un agriculteur sur cinq qui n'a aucun revenu, voire qui a une exploitation déficitaire, 20%. Donc ça veut dire qu'il y a des énormes disparités. Il y a une énorme différence parmi les plus touchés par la précarité. Donc on a les céréaliers, les éleveurs de moutons et de chèvres, 30% des exploitants n'ont aucun revenu, 30% des exploitations, aucun revenu. Avec un revenu moyen, vous le voyez à l'écran, qui varie entre 600 et 1000 euros. Les éleveurs de bovins font à peine mieux. 15% des exploitants, aucun revenu avec une moyenne mensuelle de 1100 euros. Pas grand-chose par rapport à ceux... Et à l'autre bout de l'autre côté. Alors, les riches agriculteurs, donc, les viticulteurs s'en sortent formidablement bien, même s'il y a 15% des exploitations, encore une fois, qui ne dégagent aucun profit. Mais le revenu moyen est à 3000 euros quand même, mensuel. Donc on est largement au-dessus des éleveurs traditionnels. Et les exploitants qui font commerce de fleurs et de légumes sont pareils, 15% d'exploitation, ils ne gagnent rien. Il y en a beaucoup, 20%, c'est rien de rien de rien. Et ils gagnent 2500 euros par mois en moyenne. Très bien. C'est le seul métier où on travaille tant, des fois, pour ne rien gagner. Voir pour être en perte. Oui, c'est ça qui est. Devoir de l'argent. C'est la seule activité qui peut travailler à perte, ce qui est pourtant légalement interdit en France. Denise nous dit, il me semble que les agriculteurs reçoivent beaucoup d'aides. Ne sont-elles pas suffisantes ? Dans le cadre de la politique agricole commune, est-ce que vous percevez une aide ? Alors, beaucoup non. Il faut savoir que le budget, par exemple, de la PAC, la politique agricole commune au niveau européen, c'est environ 100 euros par citoyen européen, en moyenne. Donc ce qui fait que ces 100 euros-là, ça permet de sécuriser l'alimentation de l'Europe. Et nous, en France, c'est la sécurité alimentaire. Et on sait que la sécurité alimentaire, c'est la stabilité d'un pays aussi. C'est hyper important. Moi, par exemple, les aides PAC, ça va représenter en gros 5 à 6 % de mon produit de l'année. Donc ce qui n'est pas grand-chose. C'est au nombre de vaches que vous avez ? Alors, c'est au nombre de vaches, c'est au nombre d'hectares, c'est à la production. Il y a plusieurs critères qui font que j'ai droit à des aides PAC. C'est très complexe. Et ce n'est pas suffisant, selon vous, que vous touchez aujourd'hui ? Non, honnêtement, c'est trop léger pour assurer la sécurité alimentaire d'un pays. C'est quand même très, très léger. Et c'est en constante diminution. Depuis il y a 10 ans, je touchais quasiment 50 000 euros. Là, je suis à 20 000 euros en ce moment. Donc j'ai énormément perdu d'hectares. Alors que vos charges augmentent. Alors que mes charges ont continuellement augmenté, ou pour certaines stabilisées. Mais pour moi, ça ne représente quasiment plus rien. Et ce qui fait qu'il faut travailler pour compenser ces pertes. Autre question de Pascal qui vous dit, j'habite à côté d'une exploitation agricole qui nous a ouvert ses portes il y a quelques semaines. C'était une très bonne expérience. Pourquoi ne pas être plus nombreux à le faire ? C'est une critique qui est formulée, parfois, sur le monde agricole qui serait trop fermé. Vous, vous avez plutôt fait le choix inverse, d'essayer de s'ouvrir et de communiquer le plus possible. Finalement, on a ouvert nos exploitations. Par le numéro vert, par la chaîne YouTube. Exactement, de deux façons différentes. On a souhaité renouer ce contact direct avec les Français. Etienne témoignant quotidiennement de ce qu'il fait. Et nous, notre numéro vert, pourront permettre aux Français, dès qu'ils ont une question d'actualité, une réflexion de fond, quoi que ce soit, de pouvoir appeler un agriculteur en direct sur son exploitation. Comme vous viendriez le rencontrer, comme on avait le temps de vous accueillir, on était plus nombreux aussi sur le territoire, de la même manière, quand vous avez une question, vous tombez sur un agriculteur qui est en train de travailler. Vous participez à son activité et il vous explique en toute transparence son quotidien et ses pratiques. Parce que vous le ressentiez, cette cassure, finalement, avec le grand public ? Depuis des années, en fait de compte, avant, on avait tous un parent ou un grand-parent ou un oncle qui est agriculteur. Donc, on allait tous à la ferme le week-end ou pendant les vacances. Et puis, les liens se sont distendus avec cette relation entre le monde de la ville et le monde des campagnes. Et on sent bien aujourd'hui que, moi, je le vois sur YouTube ou sur Twitter, les gens posent des questions, veulent voir comment ça se passe et tout. Ils sont vraiment intéressés. Après, je ne peux pas accueillir tous les jours des gens sur ma ferme, parce que j'ai déjà travaillé à faire en plus. Mais le fait d'être sur les réseaux sociaux permet aussi d'ouvrir. C'est une forme d'ouverture de la ferme. Donner une autre vision des agriculteurs. Exactement. Puis, ce qu'il y avait d'important, excusez-moi, c'est aussi le fait que ces sujets, évidemment, intéressent tous les Français. C'est leur santé, c'est leur environnement. Bien sûr. Par contre, on avait tendance à les traiter, notamment sur les réseaux sociaux, sans donner un peu la parole aux agriculteurs. Et donc, vous êtes plusieurs agriculteurs autour de ce numéro vert ? Nous, on est environ 130 agriculteurs à répondre sur des créneaux, des petites astreintes de deux heures dans la semaine, du lundi au samedi. Avec aucun syndicat, aucun lobby derrière ? Ah non, uniquement, on a mis une petite année à lancer ce numéro vert avec Fanny et Olivier. Simplement sur le constat que l'image sur l'agriculture française était un peu suspicieuse, voire accusatrice de plus en plus. Alors que quand nous, dans nos différentes activités, on était au contact des riverains, des gens qui nous entouraient, du grand public, l'image de l'agriculteur, elle, était positive. Il y avait des choses à se dire. Un minimum de la compréhension. Vous allez pouvoir commencer à répondre à des questions concrètes. J'aimerais bien pouvoir acheter français, nous dit Bertrand, mais les prix sont systématiquement plus élevés. Comment est-ce que ça s'explique ? Je pense que le fait que ce soit plus élevé, ce n'est peut-être pas toujours vrai. C'est parce que l'agriculteur, il vend son produit à sa juste valeur, j'ai envie de dire. Donc, c'est lui qui fixe le prix ? Quand c'est de la vente directe, par exemple, c'est lui qui fixe son prix, alors que quand c'est en grande surface, ce n'est pas lui qui fixe son prix. Et donc, c'est pour ça que les prix vont être différents. Les grandes surfaces vont beaucoup tirer sur le revenu de l'agriculteur. Alors que si c'est de la vente directe, l'agriculteur, il va se dire, voilà, moi, il me faut tant pour gagner de l'argent, donc je le vends tant. – Et qu'est-ce qui peut expliquer que les prix des agriculteurs, enfin des produits français, sont parfois un peu plus chers que ce qui vient de l'étranger ? – Les charges françaises, tout simplement, on a les mêmes réalités. Vous posiez tout à l'heure des questions, moi, en grande culture, le prix est mondial, donc celui-ci, il est fixé. C'est le paradoxe du céréalier, c'est-à-dire, on lui facture tout ce qu'il achète, mais on lui facture aussi ce qu'il vend. Donc, le prix est mondial, ça explique le prix compensation, que vous appelez prime quotidiennement. C'est-à-dire que nous sommes la seule activité qui est au prix mondial, parce qu'on est souvent le curseur d'ajustement des discussions internationales sur le commerce. Donc ça, on l'accepte, ça fait partie de notre métier. Il faut faire un autre choix si vous ne l'acceptez pas. Par contre, du coup, les Français doivent comprendre que pour vendre du savoir-faire nucléaire, pour vendre de l'Airbus, pour vendre du TGV, etc., ces discussions ont été ajustées avec du marché agricole, d'où la nécessité de compenser. Moi, mes charges sont françaises. Quand, en privé, j'ai besoin d'un artisan, je le paye au prix français. Mais pour autant, mon revenu est basé sur un prix mondial. Il y a un autre point de crispation avec le grand public, c'est l'utilisation des produits par les agriculteurs. On a eu plusieurs messages en ce sens-là. Ceux de Jean-Jacques, par exemple. On aime bien les agriculteurs, mais il faut qu'ils comprennent qu'on en a marre de leurs pesticides qui nous empoisonnent. À quand une vraie prise de conscience ? Ou encore Liane, qui nous dit « J'ai quitté la ville pour éviter la pollution, mais c'est pire à la campagne à cause des épandages ». Est-ce que vous comprenez cette inquiétude d'une partie des Français sur l'utilisation des produits ? L'inquiétude est compréhensible et elle est même légitime, puisque avec tout ce que les gens lisent, entendent ou quoi que ce soit. Mais ce qui doit être légitime, c'est de comprendre qu'il faut redonner la confiance et la parole aux professionnels du sujet. C'est-à-dire, quand est-ce qu'ils vont prendre conscience, etc. On a conscience de tout ça, nous sommes formés, nous sommes de professionnels. C'est comme si vous disiez tous les jours à votre pharmacien qui vous donne votre traitement, qui vous empoisonne. Non, évidemment, les choses sont dosées, les choses sont précises. Pour ma part, moi, je suis engagé en agriculture de précision, ce qui demande une connaissance, mais quasi chirurgicale, de chacun de mes terrains, et d'appliquer avec une vérité vraiment très pointue, au bon moment et avec la bonne dose, chacune de mes interventions. Au prix que ça apporte, au prix que c'est fait, évidemment, nous sommes très consciencieux de ces pratiques. Oui, mais on vous dit que c'est trop encore. Le problème, ce n'est pas qu'on l'utilise justement par ces mesures. Il y a quelques faits qui sont avérés, c'est que l'alimentation française est la plus durable du monde. Depuis deux ou trois ans, maintenant, il y a The Economist et le Barrel Assetter Food qui établissent un classement mondial des alimentations, et l'alimentation française est la plus durable du monde. Donc vous dites, aller voir à l'étranger, c'est pire. Ça ne répond pas non plus tout à fait à la question. Non, c'est juste pour se comparer. Quand on se regarde, on s'inquiète, quand on se compare, on se rassure. Oui, mais c'est vrai que ce n'est pas suffisant pour les gens. Ce n'est pas suffisant, mais ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire reculer à l'agriculture française, par méconnaissance ou par fausse accusation, et qu'on ne va pas se faire confiance ensemble, par quoi on va la compenser ? Par une agriculture importée. Et celle-ci, elle est loin, loin, déjà, d'être sincère dans son cahier des charges, vous parliez tout à l'heure de prise, et surtout de donner les garanties. Si on prend ce... Moi, je vois sur le numéro vert, la plus grande des questions concernant les phytosanitaires, c'est le glyphosate, celui qui est dans l'esprit de chacun, qu'on explique. Et moi, j'en utilise très peu. Et ça ne vous inquiète pas ? Pour votre santé, même, ou la santé de vos proches ? Alors, les agriculteurs français ont 30% de cancer en moins que le reste de la population. Donc, si on était vraiment des utilisateurs, si on devait vraiment polluer à mort, entre guillemets, on serait les premiers. Parce que vous vous protégez mieux. Non, après, il y a un biais important dans ces études, qui sont que vous avez une vie qui est plus saine aussi que la majeure partie de la population. C'est possible. Donc, ça crée un biais. C'est pour ça que les comparatifs sont un peu... Mais la réalité, elle est là, quand même. Les comparatifs sont difficiles à faire, en fait. La réalité, elle est ici, là, quand même. Donc, voilà, on est les premiers utilisateurs et on est, entre guillemets... Vous êtes les premiers concernés. Les premiers concernés et, entre guillemets, les moins touchés. Donc, il y a cette réalité-là. Et puis, je pense aussi que... Pardon, mais sur l'écosystème, parce que c'est important, il y a cette question de Patrice qui vous dit « L'agriculture tue notre écosystème. Bientôt, nous n'aurons plus d'abeilles. Pourquoi ne pas tous passer le plus vite possible au bio ? » Qu'est-ce qu'on peut lui répondre ? Vas-y, je suis désiré. On peut lui répondre que ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qui est certain, c'est que toute activité humaine, qu'elle soit agricole ou non, mais toute activité humaine, a un impact. Ce qu'il faut, c'est bien se regarder dans le miroir, connaître, identifier cet impact et comment, à chaque fois que la technique nous permet, l'améliorer. C'est ce qu'on tend à faire. C'est ce qu'Étienne fait tous les jours. C'est ce que je fais tous les jours. Et se voiler en disant « Ce modèle-là est parfait, pas l'autre », c'est mentir. Nous, on a de toutes sortes de modèles de production parmi les agriculteurs qui répondent aux numéros verts. Des bio, des conventionnels, l'agriculture de conservation des sols, l'agriculture de précision. Ce qui est sûr, c'est que chacun témoigne en son nom sans se comparer. Elle doit rester diverse, cette agriculture française. Moi, pour ma part... Il va y avoir plus de bio, par exemple. On pourrait, mais après, déjà, souvent, les élus nous disent pourquoi vous n'êtes pas séparés au bio ou notre main-d'oeuvre. Comment les payons-nous avec les charges françaises ? Il n'y a pas le marché. Le marché, on va l'étouffer pour les rares collègues qui ont fait ce choix. Et le tout bio, pour ma part, en grande culture, ne serait pas sain. On a fait un magnifique audit sur la plaine de Versailles expliquant la biodiversité. Le point noir, par exemple, était la parcelle de bio. Pourquoi ? Parce que par la mécanisation, une RC3, c'est-à-dire pour désherber mécaniquement, qui va passer très rapidement cinq, six, sept, dix fois, comme on a connu un printemps comme celui de 2019, empêche toute vie au sol. Tous les passereaux, toutes les mésanges, tout ce qui niche au sol, disparaît. Donc, ils ont une amélioration... Non, parce qu'on passe moins, on fait compte que si on passait beaucoup avec des outils, en fait. Exactement. Donc, vous êtes en train de nous dire que, finalement, l'utilisation de produits phytosanitaires est meilleure. Préserve la biodiversité ? Non, je suis en train de vous dire que votre impact sur l'environnement doit être identifié, vous devez l'améliorer à chaque fois, y compris si vous êtes bio, y compris si vous êtes conventionnel. Se remettre toujours en question et vouloir s'améliorer, c'est ce que fait l'agriculture française. Elle est diverse et complémentaire et c'est ça qu'on doit proposer en français, sans leur mentir. Il ne fallait pas passer tout en bio. Il y a des marchés aujourd'hui que l'agriculture française en bio fournit. Elle fournit, par exemple, en lait, en viande. On va fournir tout le marché français. Donc, si on veut encore passer plus de bio, il va falloir le vendre à l'extérieur puisque les Français, eux, pour l'instant, ils consomment plus de bio, mais la production va aller plus vite que la consommation, en fait. Donc, nous, par exemple, en lait, en 2008, on nous a demandé de ralentir la production de laitiers bio parce qu'il n'y avait pas les marchés en face. Donc, plus de bio, oui, moi, je veux bien, il n'y a aucun souci. Par contre, il va falloir que le consommateur consomme aussi plus de bio. Pour revenir au glyphosate, je vais prendre la question à l'envers. Si demain, ce qui est quand même probable, en 2020, en 2022, je ne sais pas quand, c'est interdit, est-ce que vous avez les moyens de le remplacer devant une substitution ? Aujourd'hui, non. Ça va coûter très cher. Par la mécanisation, moi, en utilisant très peu sur mon exploitation, je pourrais. J'ai des collègues qui sont en agriculture de conservation des sols, c'est-à-dire le non-labour, le respect de la vie microbienne, etc., etc. Ils sont un petit peu plus dépendants au glyphosate. Ce qui est certain, c'est que la manière dont est utilisé le glyphosate en France, en Europe d'une manière générale, mais en France tout particulièrement, il n'est jamais utilisé sur une culture qui ira à récolte. Ça, il faut vraiment le rappeler aux Français. C'est-à-dire que moi, quand je demande qu'on redonne la parole aux professionnels agricoles, je ne me substitue pas non plus aux chercheurs ou aux scientifiques. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix savoir si c'est réel. Moi, je ne le remets pas en cause la possibilité qu'il y ait certain et du glyphosate dans leur urine, mais c'est d'autant plus honteux que ça ne vient pas de l'agriculture française et c'est pour autant l'agriculture française qu'on va pointer du doigt. Nos collègues américains font artificiellement mûrir leur blé parce qu'ils ont tout d'un coup 15 000 hectares à faire récolter par un entrepreneur. Tout doit être mûr en même temps. Ils utilisent du glyphosate jusqu'à 10-15 litres d'hectare. On ne passe pas les 2 litres de lit et demi en France. Ils ont tronqué, ils ont vraiment changé l'application du glyphosate de son origine pour faire mûrir et là, le glyphosate se fixe éventuellement dans la graine. Donc, enlever le glyphosate en France et faire reculer l'agriculture française, c'est importer une autre agriculture qui elle aura du glyphosate. Une question quand même sur l'élevage. C'est Richard qui vous dit comment ne pas en vouloir aux éleveurs lorsqu'on voit des fermes gigantesques où les animaux ne voient pas le jour et des vidéos d'animaux maltraités. Vous qui êtes éleveur, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ? Je lui réponds déjà d'aller visiter des fermes. Peut-être qu'il va se faire une autre opinion. Et que la moyenne en France, par exemple, moi, si je prends l'élevage bovin laitier, la moyenne en France, c'est 60 vaches laitières. Donc, on est quand même très très loin des fermes de 200, 300 ou 1000 vaches. 1000 vaches, ça n'existe pas en France. On est quand même très très loin de ça. Globalement, en France, on a vraiment des tailles en élevage, des fermes à taille humaine. Où c'est un couple, deux couples, où c'est quelques familles qui travaillent ici. Mais les animaux qui ne voient pas le jour. Mais les animaux sont en bâtiment de l'année. Ça ne veut pas dire qu'elles ne voient pas le jour. Vous allez voir mes vidéos sur YouTube. Vous allez voir des vaches où le bâtiment est ouvert, il y a le soleil qui rentre, elles sont sur la paille. Ce n'est pas ça le problème. Elles ne l'en battent pas. Voilà, elles ne l'en battent pas. Après, les vaches, ce ne sont pas non plus des animaux qui voyagent beaucoup. Mais l'important, je pense que c'est vraiment de... Elles aiment bien brouter l'herbe verte, par exemple. Oui, je leur en apporte tous les jours. C'est moi qui leur apporte en fait, à l'auge. Donc, c'est moi qui leur apporte l'herbe et les fourrages à l'auge. Mais je pense que c'est important vraiment de rappeler que l'élevage français est à taille humaine et qu'on répond à une demande aussi. Voilà. Si on fait cette évage-là, soit port sur Caillebotti en bâtiment ou soit vache en bâtiment, c'est parce qu'on répond à une demande du consommateur. Oui, après, il y a aussi des pratiques. Tout le monde n'a pas forcément les bonnes pratiques. Après, il y a une diversité de pratiques en France qui est énorme. Bon, on va y revenir. On aura encore beaucoup de questions à vous poser. Malheureusement, deuxième partie de Dossier. Merci à Julie Barsessa qui nous a aidé à préparer ce dossier.